c'est souvent qu'on qu'on se demande ou qu'on demande à l'autre qu'est ce que la maladie qu'est ce que ça signifie qu'est ce que c'est qu'être malade et pourquoi on pourrait être malade on est tous plus ou moins confrontés directement à se poser la question du sens de la maladie nous mêmes nos conjoints nos enfants nos parents nos amis nos camarades nos connaissances nos collègues de travail tout un tas de personnes qui gravitent autour de nous plus ou moins à proximité durant toute notre vie ces enfants peut être confrontés à ces questions très égoïstement et narcissiquement par nos propres états maladifs en étant auto centré c'est plutôt l'adulte référent autoritaire qui va déterminer ce qu'est la maladie un état qui est fatal a vécu comme quelque chose d'inexorables d'inéluctables contre lequel il faut combattre et plus tard on se pose la question de la maladie qu'on survient autour de nous chez les adultes généralement chez les grands parents au premier souvent la dégénérescence c'est à dire la grande maladie si enfant on est affecté accablé par un rhume une grippe un virus on vit la maladie de l'adulte et du vieillard différemment puisqu'on y voit une perte de vitalité certaine une perte de fonction une perte de sens une dégénérescence et fatalement se pose la question de la fin de vie de la mort et donc du sens de la vie là aussi une fatalité quelque chose d'inexorables encore chaque vie correspond une fin matérielle corporelle la mort la mort physique et donc là aussi on essaie de se battre pour repousser les limites de la maladie pour repousser les limites de la compréhension et surtout pour repousser les limites du moment où on doit se poser la question qu'est ce que la vie et à quel point je peux accepter quelque chose duquel je ne peux m'extraire ça c'est la vision norme et occidentale matérialiste de la maladie et de la mort c'est à dire des choses qui sont intimement liés derrière chaque état maladif il ya l'image de la mort inconsciemment puisque les deux choses sont liées ça peut nous tomber dessus n'importe quand n'importe quel âge et on n'y peut rien et on essaye de développer des moyens matériels pour la contrée pour la combattre pour la ralentir mais dans les deux cas l'homme semble impuissant peu puissant donc la maladie nous confronte comme la mort à notre propre limite à nos propres limites si on creuse un peu plus loin évidemment dans le sens de la spiritualité la mort prend un tout autre relief selon qu'on réfléchit aux conditions d'existence moins matérielle ou matérialiste mais ce qui est important c'est déjà de considérer la maladie au départ pour nous même pour les autres comme conception du monde et surtout conception de la santé avec un grand s la maladie plutôt que d'être perçu comme quelque chose d'imposé par une force supérieure invisible comme une malchance comme un hasard devrait être au sens étymologique premier et originel du terme considéré comme apocalyptique c'est à dire annonciatrice annonciatrice d'une désharmonie d'un dérèglement d'un déséquilibre déséquilibre là aussi qui se traduit d'un point de vue matériel puisque physiologiquement on va pouvoir constater des choses des variations des paramètres sanguins par exemple des variations physiologiques de toute autre nature dans les tissus les sens dérégler des altérations de formes diverses donc on pourra constater ça par des outils de mesure donc on a vu le fluide du sang pourra constater des proliférations dans le système lymphatique des dégénérescence osseuses cartilagineuse et tissulaire de toutes formes mais si on s'attache à considérer l'individu de manière globale dans une vision holistique et il est fait de chair il est fait d'émotion il est fait d'énergie et l'effet d'une substance spirituelle qu'on pourrait appeler l'âme quatre composantes ou sous composantes d'une même chose quatre couches quatre sous couches quatre états interdépendants et imbriqué et dans cette logique là la maladie correspond à une disharmonie dans une des quatre couches plusieurs des quatre couches trouver ou tenter de trouver une correspondance une réponse une logique en cherchant seulement d'un point de vue matérialiste nous fera voir simplement la surface de l'individu mais dans sa profondeur il ya souvent une dissonance plus complexe on sait aujourd'hui mesurer l'impact physiologique des états de stress et des émotions négatives sur les lymphocytes par exemple sur le fonctionnement du thymus sur le fonctionnement des intestins et l'équilibre de la flore intestinale sur le fonctionnement des hormones les glandes surrénales par exemple sur l'influence si on creuse plus loin d'hormones comme l'adrénaline comme le cortisol des dérèglements thyroïdiens aussi suite à des chocs émotionnels on sait constater tout ça on s'est expliqué tout ça maintenant on sait aussi faire des liens avec les mesures énergétiques on peut réaliser sur un individu avec des appareils quantiques puisque la physique quantique nous permet d'appréhender un autre fonctionnement du vivant quand je dis à notre fonctionnement c'est pas un fonctionnement nouveau c'est une approche avérée nouvelle expliquer nouvelle puisque la science tente à chaque fois d'expliquer l'effet ne le phénomène humain dans son spectre le plus large et qu'aujourd'hui l'homme est parvenu dans la compréhension par les derniers prix nobel de médecine pardon pas de médecine de science démontrer la physique quantique et donc élaborer à partir de ces explications théoriques et de cette observation des appareils de mesure qui permettent de constater une autre composante du vivant végétal minéral animal et donc humain tous les phénomènes de corpuscules énergie par exemple donc l'homme comme d'autres systèmes vivants est composé d'énergie et sans cette énergie vibrante la matière n'existe pas instantanément donc la maladie doit être considérée avant tout comme un dysfonctionnement énergétique quand je dis énergétique évidemment je n'entends pas que le simple fait du magnétisme humain mais quelque chose de beaucoup plus profond qui anime et qui est régi par les lois de l'univers manifester c'est à dire qu'il existe avant l'humain et qui perdura après l'humain si on reste figé sur l'attitude je dirais presque obscurantiste de considérer l'individu comme uniquement de chair et de fluide on ne comprendra jamais la maladie et on priera pour espérer sa santé et on espérera passer entre les gouttes où on s'attardera à faire du sport ou à manger bio à manger végétarien à jeûner à faire des diètes etc mais ça sera jamais suffisant pour entre guillemets éviter la maladie si on ne s'attache pas à observer s'attarder sur nos émotions à vivifier son énergie par des exercices énergétiques et habiter dans un endroit saint se mettre dans des endroits naturels sains et surtout effectuer un travail dans une dimension spirituelle satisfaisante il faut pas y voir deux choses sectaires ou encore moins religieuse simplement se relier à une définition qui nous correspond les animaux la nature l'autre peu importe ce qui fait de nous des êtres vivants ce qui fait nous sentir vivant chaque personne ressent en lui une dimension supérieure au contact de quelque chose qui lui est infiniment propre à chaque personne à qui on demande à quel moment tu te sens plus vivant il vous racontera sa spiritualité c'est en marchant dans les bois c'est en faisant de la plongée c'est en étant au milieu des enfants c'est en cultivant la terre ce sont des notions très spirituel très profonde qui pourrait paraître très matérielle mais c'est le coeur qu'on y met à l'intention qu'on met dans ses actions et qui détermine notre équilibre au premier quand cet équilibre vient être rompu avec le temps de petits signes s'amorcent des fatigues des états d'âme bizarre des réflexions des hésitations des cogitations des ruminations et des choses qui passent pour presque anodines dans le monde sur informé et sur stimulant dans lequel on vit mais qui sont déjà des premiers signes annonciateur d'un déséquilibre mais si on n'écoute pas ces signes là on est de plus en plus présents ces signes et donc la fatigue va s'accentuer par exemple tous les symptômes entre guillemets que j'énonce sont ici des exemples arbitraires il en existe tout un tas qui sont absolument personnels peut-être qu'on aura du mal à se lever le matin peut-être que sera plus irritable peut-être qu'on aura des premières manifestations cutanées on ne prendra pas garde aux petites eczémas la petite sécheresse à la petite dermatite et on mettra une crème aussi naturelle soit telle pour apaiser matériellement ce symptôme qui vient communiquer quelque chose mais aujourd'hui on considère la maladie comme quelque chose étant grave à dire la grippe n'est plus trop une maladie enfin la maladie étant l'apanage de la plupart des individus aujourd'hui la maladie c'est le cancer on va plus plaindre quelqu'un qui a de l'arthrose même plus une maladie c'est une banalité quelqu'un qui est à la gastro entérite par le rotavirus n'est pas considéré par la plupart des gens comme malades c'est simplement un état normal passager par lequel tout le monde devrait passer presque la vraie maladie maladie aujourd'hui la maladie lourde chronique et encore on va appeler ça la fibromalgie on va appeler ça la polyarthrite on va appeler ça le lupus on va appeler ça le sida tout un tas d'autres choses lourdes le diabète voilà les maladies dégénéressantes qu'on dit incurable alzheimer parkinson la sclérose en plaques la maladie aujourd'hui se situe à ce niveau là et pas en dessous et donc il faut arriver à un niveau absolument grandiose d'état maladif pour que l'individu se pose la question de tiens pourquoi je suis malade si encore elle se pose la question mais avant les premiers symptômes les crises d'alarme qui se mettent en place et plus que les crises d'alarme les crises d'auto guérison mais qu'on ne laisse pas s'accomplir les tentatives d'auto restauration de l'organisme ne sont que rarement écoutés et on peut l'occasion de se manifester correctement de s'établir de se développer et d'aller au bout d'un processus qui doit être accompli dans l'ordre des choses et donc on repousse on repousse et on lutte on tente de passer en force pour donner le change vous continuer de tenter à subvenir à ses besoins et ceux de son entourage puisque on a un crédit et qu'il faut assurer les traits de ce crédit parce qu'on a une image et puis qu'il faut donner le change par rapport à cette image qu'on s'est construite et puis souvent cette disharmonie vient d'émotions mal gérées et qu'on n'a pas envie ni le temps ni la disposition d'esprit dans le monde sur agité dans lequel on vit pour aller creuser profondément dans des choses un peu marécageuse qui nous sont propres qui remontent à plus ou moins loin donc ce déni accentue aussi la culpabilité inconsciente qu'on porte puisqu'on sait exactement pourquoi on est malade tout simplement parce que c'est nous mêmes par notre corps tout entier qui déclenchons cette maladie ça n'est pas le fruit d'un dieu omniscient omnipotent vengeur aléatoire ou hasardeux non c'est bien à nous puisqu'on a fui l'écoute instinctive intérieure qui doit nous servir de guide ce qui n'a pas d'autre maître en ce bas monde que nous mêmes en tentant de nous éduquer par nous en nous envoyant des signes comme les rêves qui sont des tentatives de communication du subconscient vers le conscient on va repousser ces alertes là tous ces phénomènes qu'on dit hasardeux ou anecdotique drôle des coïncidences des synchronicités on va les observer quand ça nous arrange et quand c'est parce que ça vient perturber l'image contente de projeter au monde de nous mêmes mais pas celle qui est vrai celle qu'on souhaiterait agréable pour nous et les autres alors là la maladie vient s'installer à chaque rupture d'équilibré un processus maladif se déclenche c'est à dire que si une émission n'est pas correctement gérée digérée vécue simplement plus que digérée exprimée pour nous mêmes ou face au monde et bien elle devra de manière indiscutable être vécu sur un autre plan là on crée inter ou faire t-il pour la pathologie plus tard avec un ordre de conséquences qui peut être plus ou moins rapproché on voit des gens décompenser des émotions extrêmement rapidement et d'autres où ça va être larvé pendant des années reste que notre responsabilité elle est de comprendre que dans ce sens apocalyptique de la maladie annonciateur on doit écouter ce qui émane de nous est ce que le monde nous renvoie comme un effet miroir et on peut pas se mettre en posture de dire tout est contre moi c'est dur d'être dans une position victimaire d'observation des choses comme des fatalités accablantes des injustices criantes où on se met en comparaison d'autrui en pensant être une personne à part mal chanceuse mal née mal loti alors que souvent c'est véritablement nous mêmes que nous mettons dans des postures tels et donc venons déclencher des maladies c'est extrêmement dur à entendre pour les personnes qui souffrent dans leur chair au quotidien on pourrait dire c'est ici un discours extrêmement abstrait facile et là aussi idéologique comme tant d'autres évidemment il n'y a pas de vérité chacun la sienne ici c'est juste un autre axe de lecture pour ceux qui sont perdus et pensent avoir tout fait et qui n'ont pourtant obtenu aucun résultat est ce que ça ne vaut pas la peine de considérer la maladie autrement plutôt que de toujours essayer de se battre contre elle alors que chaque fois on dit il ya rémission pourquoi ne pas aller dans le sens d'une tentative au moins de guérison totale et dans la guérison totale il faut passer par le processus de guérison global donc sur l'ensemble des plans qu'on a nommé qui constitue l'individu c'est une chose à considérer qui est fondamentale non seulement dans le processus de guérison d'auto restauration des fonctions normales de l'individu mais aussi comme développement personnel et de meilleure compréhension de nous mêmes et c'est une chose qu'on devrait expliquer à l'individu le jeune individu qu'il est multiple qu'il a plusieurs facettes et donc il faut respecter ces choses là de la même façon qu'on va prêter attention à entretenir son corps physique il faudra entretenir ses émotions entretenir son énergie vitale sont chi son prana son qui peu importe comme on le nomme mais entretenir aussi sa divinité intérieure si on doit les utiliser des grands mots ou sa part spirituelle aucune n'étant supérieure à l'autre puisque nous existons sur plusieurs facettes mais au moins il faut vivre ces facettes différentes et il ya des moments de la vie où la maladie nous amènera à plus développer un aspect plutôt qu'un autre et quand je ne dois pas compter sur la maladie pour avoir des indicateurs puisqu'il ya des fois où on devra être dans l'intellect d'autrefois on devrait dans le faire d'autrefois on devrait être dans la gestion émotionnelle d'autrefois on devrait être dans la maîtrise énergétique d'autres fois on devrait être dans le développement spirituel voilà ça rien n'est linéaire elles ne sont pas des pourcentages exacts de 25% pour le physique 25% pour l'émotionnel 25% pour l'énergie éthique et 25% pour le spirituel c'est totalement changeant ce n'est pas immuable ce qui est immuable c'est et encore j'allais dire ces quatre plans là non puisque nous pré-existons sans le plan physique sans le plan émotionnel on pourrait dire mais c'est d'autres considérations que là on pourrait dire aussi idéologique peu importe ce qui est important c'est d'être absolument convaincu que la maladie vient exprimer quelque chose de profond par nous mêmes et pour nous mêmes et de se mettre dans une position d'attente de dépendance vis-à-vis d'une science qu'elle soit naturelle ou non peu importe et d'un individu d'un groupe d'individus est quelque chose où là on se met dans une situation de hasard et de fatalité là où la maladie n'est ni hasardeuse ni fatale on doit recourir et on peut recourir à l'aide d'autrui des techniques de science c'est pas le problème mais ça ne doit constituer que 50% de la solution les 50% restant étant à notre charge car on doit faire le travail on doit faire le travail de compréhension de recherche d'investigation de centrage d'introspection pour comprendre ce qu'on vient s'énoncer à nous mêmes ce qu'on vient s'annoncer puisqu'on a un carrefour souvent un carrefour où des choix se présente par rapport à notre évolution et il est temps de comprendre que dans ces notions d'évolution ce ne sont pas des plans de carrière ce ne sont pas des changements de situation mais c'est une évolution qui est spirituelle le monde dans lequel on vit est de plus en plus spirituel mais c'est de plus en plus dur d'utiliser ce mot là il est presque à chuchoter et presque comme une insulte alors que tout un tas de personnes pratiquent du développement personnel vont voir des thérapeutes prennent des coachs achètent des livres tentent de comprendre vont dans des séminaires de développement personnel entreprennent des stages voilà et pour autant on ne peut pas utiliser ce mot qui est tabou et qui est presque un gros mot parce qu'il renferme derrière lui des incompréhensions et des abus et des abus de choses qu'on pourrait dire mal intentionné ou endocrinante ou enfermante la spiritualité a surtout été perçu à travers les âges quand je parle de spiritualité c'est celle qui a été galvaudée vulgairement par un groupe d'individus qui impose à l'individu justement une forme de pensée une façon de vivre la spiritualité alors que elle est avant tout intérieure elle est avant tout écoute et donc cette écoute là doit nous permettre de déceler les prémices de la maladie et d'entreprendre des choix pour qu'elle ne vienne pas se manifester fortement puisque en amont on aura compris le message envoyé par notre corps ne négligeons pas les petits symptômes qu'on peut rencontrer c'est certain que pour beaucoup d'individus ce que je vais dire à propos de d'une sécheresse cutanée d'une entorse de perte de cheveux en tant que signe annonciateur d'écoute obligatoire à cet instant puisqu'il ya déséquilibre et dysfonctionnement paraîtront farfelu pour beaucoup pour autant et si on faisait l'effort de comprendre ces dysfonctionnements n'aurait-on pas une chance et je vais utiliser le mot à dessin d'échapper entre guillemets entre plein de guillemets et à la maladie celle que je nommais tout à l'heure par les grandes maladies de dégénérescence je ne crois absolument pas aux maladies qui surviennent comme on le dit d'un coup tout allait bien alors c'est souvent une une écoute erronée ou une le fait de minimiser des symptômes qui nous amène à dire ça un cancer des poumons du jour au lendemain n'a tu pas tousser n'avait tu pas des douleurs à la poitrine avant cela cancer du foie n'a tu pas de difficulté à digérer la fatigue mais une tendance à tirer sur la corde sur tous les plans dormir peu manger beaucoup ferme peu d'activité physique être extrêmement stimulé sensoriellement et intellectuellement et pas avoir de laps de temps de repos et d'absence d'action c'est à dire que on voit même chez les gens qui travaillent leur spiritualité s'imposer dans leur emploi du temps de la méditation du tai chi du chi kong tout un tas de choses qui sont très vertueuses mais qui sont aussi le faire et non faire est extrêmement important c'est à dire la simple contemplation béate l'oisiveté évidemment l'oisiveté dans un monde qui se veut ultra productiviste est considérée comme une tare une faiblesse mais l'homme aime être oisif c'est ce qu'il aime à faire pendant ses loisirs sauf s'il il a à fuir cette solitude qui le renvoie au conseil questionnement qui l'anime et qui est la source de son déséquilibre l'animal bien nourri et sécurisé est oisif l'individu sécurisé dans son dans ses besoins primaires et maître oisif et cette oisiveté permettrait l'écoute et le relâchement complet du corps la tension ancrée dans le corps est source de maladie les exercices d'anti maîtrise de rôle à relâchement de tension sont ceux qui libèrent le plus et vous pouvez faire passer un individu en proie à la fatigue chronique depuis de nombreux mois en lui libérant ses tensions physiques et émotionnelles par des exercices d'anti maîtrise pas détaillé ici mais dans un état d'énergie vitale absolument satisfaisant puisque c'est des obstructions qui le mettait dans cet état maladie des des obstructions d'expression d'état non vécu mal équilibré de choses mal intégré mal ressenti et même des fois mal à réfléchir il faut du temps pour l'individu il faut du temps pour lui-même et dans la solitude et lui faut du temps pour aller vers l'autre avec un grand a dans la société c'est une chose aussi que d'être tout le temps intérêt à entourer si ce n'est pas physiquement c'est numériquement par les réseaux sociaux et donc on ne se sent jamais seul mais il est important de se sentir seul face à soi même là on n'est plus dans une solitude dans une réflexion on se sent entouré par nous mêmes et donc présent complètement on n'est jamais seul en définitive et là quand on accepte de ne jamais être seul avec soi même on peut être à l'écoute de tous les symptômes préexistants à la maladie à l'état maladif et donc on fuira ces états que je dis apocalyptique annonciateur de déséquilibre puisqu'on viendra les cueillir à la source par l'écoute interne je suis persuadé qu'on sait tous exactement qui nous sommes et on nous n'avons pas besoin de loi nous n'avons pas besoin de mettre de guide et d'enseignants pour nous expliquer si telle action est bonne ou pas puisqu'on le sait on le sent on peut se raconter des histoires en se disant la législation de tel pays motorise à l'assentiment moral de telle personne ne permet de on sait qu'on se ment à nous mêmes dans ces postures là et on devra gérer ce cas de conscience là il y aura une bataille interne qui viendra créer des failles et des désharmonies alors évidemment si on vient par là dessus très mal mangé mal se comporter avec son corps on accélérera le processus il est important de ne pas fuir et de ne pas tenter par tous les moyens qui nous seraient arrangeant de méconnaître les lois qui régissent le fonctionnement d'un individu et ses lois nous sont propres et on les connaît intérieurement on n'a pas besoin de nous expliquer combien de temps dormir et où dormir on le sent évidemment que on devrait dormir ce dont on a besoin et pas je me coucherai après le film et je me lèverai au moment où les réveils sonnera car c'est le moment le plus opportun pour me préparer et arriver à mon travail on sait tous quoi manger quelle quantité à quelle heure mais on doit finir notre assiette et manger au moment des pauses ou des repas familiaux dans tel ou tel créneau avec telle habitude sociale et en y mettant tel plaisir de compensation pour une émotion par exemple donc c'est très compliqué évidemment de dire nous sommes les propres maîtres et décideurs de l'état maladif c'est très facile mais le monde dans lequel on évolue est très complexe à appréhender et demande beaucoup d'efforts au quotidien le premier effort c'est l'effort d'extraction de s'extraire d'un environnement qui fonctionne de manière autonome à un rythme très fort et dans lequel on se sent embarqué le but ce n'est pas de se couper de ses semblables ni de toute activité sociale le but c'est quand même d'arriver à trouver suffisamment de moments où on est avec nous mêmes ça peut être plusieurs petits moments par jour ou une grosse séquence dans la journée peu importe pour arriver à faire le point puisque beaucoup de choses se passent beaucoup de choses sont intégrées et chaque événement marquant sera imprimé dans le corps d'une manière ou d'une autre la dispute avec son conjoint à la colère retenue avec ses collègues le stress vécu dans les embouteillages ou dans les transports en commun l'anxiété vis-à-vis de ses enfants les questionnements vis-à-vis de ses amis la peur face aux états d'être et aux états d'âme de sa famille proche sont autant d'occasion au quotidien d'imprimer et de laisser en suspens des choses non digérées pour autant en ayant une hygiène émotionnelle tout autant que nous avons une hygiène corporelle physique nous préviendrions grandement nombre d'états désharmonieux qu'on viendra appeler plus tard source de maladie faisons en sorte d'agir à la source précocement pour ne pas avoir à être dans une attitude où on serait victime d'une fatalité hasardeuse je répète la maladie est vraiment annonciatrice et il est toujours temps de comprendre il est toujours temps de se poser les bonnes questions est toujours temps de s'accorder du temps et de demander de l'aide pour la compréhension à d'autres qui sont sur le même chemin que nous quelquefois plus avancés dans la compréhension et puis de faire ce chemin ensemble et d'encourager l'autre à faire de même c'est un élan commun qui doit émerger puisque c'est souvent par le jugement de l'autre qu'on va entreprendre des actes ou non et à chaque fois qu'on prendra soin de nous mêmes en se respectant et en s'écoutant c'est aussi et surtout l'autre qu'on va aider j'ai l'air donc – Sous-titrage FR 2021